Elles utilisent ces crédits carbone pour les revendre sur un marché dont vous êtes vous-même la place de marché. Ensuite, je me dis que c'est une arnaque. Planter des arbres à grande échelle, c'est du green-washy. C'est tout un modèle de consommation qui est à changer. Et nous trouvons quand même que c'est un peu du mal à se mettre en œuvre aujourd'hui. Dans un monde où le profit des entreprises se conjugue encore trop peu avec des approches RSE significatives, il est temps de laisser place à l'innovation éco-responsable. Le marché du crédit carbone émerge, mais un manque de transparence subsiste. Les entreprises qui souhaitent s'engager en compensant leur empreinte carbone seraient-elles prêtes à le faire sans une traçabilité garantie des projets ? La Belle Forêt est un point d'honneur à conserver pour compenser. Un choix pour les entreprises qui souhaitent s'engager sur des projets forestiers qu'elles verront évoluer. Aujourd'hui, la priorité est tournée vers les territoires comme le Brésil, avec la forêt amazonienne, dont la superficie équivaut à environ 40 fois celle des forêts françaises. Mais ne faudrait-il pas privilégier des actions locales ? La forêt de Chambord, partenaire exclusif de la Belle Forêt, représente une biodiversité diversifiée et importante à conserver. Un lieu idéal pour offrir une rencontre avec la nature et prendre conscience de la beauté du territoire français. Il reste un dernier choix, celui de bien faire. Je vois que vous avez atterri sur notre site internet. Laissez-moi vous accompagner dans notre univers. Chez La Belle Forêt, nous sommes persuadés que pour comprendre les enjeux derrière la compensation carbone, il faut vous montrer votre propre impact. Vous venez de vous mettre en lice afin de gagner une expérience unique dans la forêt de Chambord pour vous et vos employés. Au programme Open Space au sein du château, fresque du climat et brainstorming. ... 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